Bien, alors nous arrivons donc, nous sommes en approche de Rosh Hashanah, il nous reste encore ce soir et dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là, c'est la Ascara de mon papa, donc on est déjà dans les un an. En fait, la Ascara, l'anniversaire, c'est mercredi soir prochain, puisque la première année, on commémore la date de l'enterrement, et pas la date du décès, mon père est décédé le 22 Elul, et il est enterré le 23 Elul. Donc c'est mercredi soir prochain, mais dimanche, lundi, mardi, on sera à Paris, à Marseille, enfin dans plusieurs endroits, et mercredi, on fera des espédimes à Jérusalem, et jeudi matin, on montrera au Cimetière. Donc on se reverra, si tu veux, pour ce cours, dans 15 jours. Dans 15 jours, alors non, en fait, regardez, non, dans 15 jours, c'est la veille de Rosh Hashanah. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est un peu galère. Alors si vous voulez, on fait un sondage, ça vous intéresse, je vous propose qu'on fasse cours lundi. Ça veut dire pas dans 15 jours, dans 15 jours moins un jour, deux semaines moins un jour. Hein ? 14. Ouais. 13 et demi. Alors si vous êtes d'accord, alors on dit lundi prochain, on le rappellera si tu veux, mais on fera lundi au lieu de mardi. OK. Comment ? Alors, ce que je voudrais, en fait, voilà, la semaine dernière, on a fait un cours, et j'aimerais continuer exactement sur la même lancée. D'accord ? Ceux qui n'ont pas pu écouter cours la semaine dernière, ce n'est pas grave, on ne va pas continuer, ce n'est pas épisode 2. Mais, en fait, ce que je voudrais essayer, c'est, jusqu'à Rosh Hashanah, si Dieu veut, c'est d'aborder cet événement selon, comment dire en hébreu, selon une macha shava, d'accord ? Un angle, voilà, un fil conducteur, selon un certain angle. Et l'angle, il est très facile, OK ? L'angle, il est que, bon, moi, vous me connaissez un petit peu peut-être, je m'efforce de ne pas être, de n'être jamais pessimiste, OK ? Et je considère que les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour sont certes des moments de jugement avec tout ce que ça implique, d'accord ? Ça, c'est inéluctable. Mais en même temps, même si quelqu'un, et moi, je parle pour moi, dans l'année qui est passée, il a fait toutes sortes de choses qu'il n'aurait pas dû faire. Donc, malheureusement, on va dire des comportements qui ne vont pas plaider en sa faveur au moment du jugement, OK ? Mais en fait, à chaque instant de la vie, les choses dépendent de moi, OK ? Et ce qui m'importe beaucoup quand on arrive à Yom Haddine, c'est non pas de renier ce qu'on a été et qu'on n'aurait pas dû être, mais au contraire, au contraire de l'assumer. Et moi, je considère que la Teshuvah, OK ? On en a peut-être parlé vaguement la semaine dernière. La Teshuvah, ce n'est pas un rejet de ce qui a eu lieu avant, mais au contraire, c'est positiver ce qui était négatif. Alors, le petit exemple que je donne toujours, c'est que souvent, quand les gens font Teshuvah, du jour au lendemain, ils changent de look, ils changent de prénom, ils changent de tout, d'accord ? Moi, je ne suis pas tout à fait dans cet esprit, OK ? On ne renie pas ses parents le jour où on fait Teshuvah, on n'est pas fâché avec ses anciens amis, et on n'est surtout pas fâché avec soi-même. Par contre, on assume ce qu'on a fait, et donc, du coup, au lieu de nous affaiblir, eh bien, ça va nous renforcer. Et je considère que, face à HM dans le DIN, ce qu'il faut aussi être fort, on n'est pas là pour crâner, d'accord ? On n'est pas là pour mentir sur ce qu'on a fait ou on n'a pas fait, au contraire, on est là pour dire à Dieu, voilà qui je suis, voilà, avec mes défauts et avec mes qualités. Vous voyez ? Je raconte souvent que, quand j'étais beaucoup plus jeune, un jour, on m'a proposé une jeune fille en Chidour. En l'occurrence, ça va devenir ma femme, OK ? Et donc, c'était ma première expérience de Chidour, donc, j'ai appréhendé un petit peu, vous savez ce que c'est un Chidour ? Un Chidour, non, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez la même définition que moi, je vais vous donner la mienne. Un Chidour, c'est, vous allez rencontrer un jeune homme ou une jeune fille, OK, dans un seul but, se marier, ou alors ça s'arrête, vous voyez ? Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ce n'est pas très naturel comme ambiance. Donc, vous allez, vous parlez de vous, vous lui posez des questions, ce n'est pas évident de se découvrir, etc., faire la débat, les compagnies. Mais il y a une chose qui m'a toujours impressionné, enfin, qui m'a toujours, qui m'a impressionné pour toujours, OK ? C'est l'authenticité qui est requise dans cette expérience. Et je me rappelle que je me disais tout le temps, je ne peux raconter que ce qui est la stricte vérité, parce que de deux choses l'une, ou bien ça ne servira à rien de mentir parce que ça ne continuera pas, ou bien ça va continuer et finira bien par découvrir la vérité, d'accord ? Et pourquoi j'ai aimé cette relation ? Bien que ce n'est pas évident, parce que j'ai trouvé que c'était une relation qui était vraie. Vous voyez, quand l'objectif, il est clair dans la vie, on ne peut pas être autre chose que soi-même. Et moi, je considère que bien souvent, les gens qui ont du mal à être eux-mêmes, ce sont des gens qui n'ont pas les idées claires. En un mot, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand dans la vie, on ne sait pas ce qu'on veut, on essaye. On essaye un peu ceci, on essaye un peu cela. Et puis finalement, on ne se reconnaît pas dans nos choix. Et donc, c'est impossible de les assumer. Alors qu'à l'inverse, quand on a des choix qui sont clairs, vous savez, choisir dans la vie, c'est renoncer. Mais renoncer, ce n'est pas grave. Dans la mesure, au contraire, ça me permet de préciser mes choix. Et ça me permet de préciser et de m'identifier à ces choix-là. OK ? Alors voilà. Prenons un exemple tout bête d'assurance. Donc, je demande là à l'AHA. On me dit, tu as droit, tu n'as pas droit. Ah, je n'ai pas droit, donc je ne peux pas le faire. Ça va peut-être engendrer peut-être des pertes, je ne sais pas. D'accord ? Ça va compliquer les choses. Mais ce n'est pas un problème. Parce que si c'est mon choix, du coup, ce n'est pas une situation dans laquelle je ne suis pas entier avec moi-même. Non. C'est comme quelqu'un qui choisit de se marier, donc il renonce à beaucoup de choses, mais ce n'est pas une frustration. C'est comme quelqu'un qui décide d'être parent, donc il va renoncer à certaines choses sans que ça ne crée aucune frustration, etc. Dans la vie, on est frustré de ce qu'on n'a pas vraiment choisi ou des choix dans lesquels on ne se reconnaît pas. La téchouva, mes chers amis, c'est un vrai choix. Une téchouva, c'est quelque chose qui renforce la personne. Moi, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais tous les ans à Kippour, à un moment comme ça, il y a une idée qui me caresse l'esprit, pas longtemps, je vous rassure. Je me dis, ce serait pas mal qu'il y ait deux Kippour dans l'année. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas, ok ? Parce que je suis un peu timide. Vous avez bien de la chance. Alors, je disais que pendant Kippour, souvent, il m'arrive de penser que un Kippour dans l'année, ça ne suffit pas forcément. Que peut-être ce serait bien d'en avoir un deuxième. Pourquoi ? Parce que quand on vit vraiment Kippour, il y a un moment où on se sent très fort. C'est très encourageant, rien de le paradoxe, de dire, voilà exactement ce que je suis. Voilà mes qualités et voilà mes défauts. Et puis, si je suis dans les confidences, je pourrais dire quelque chose d'intéressant, justement, dans cette période qui a été celle de mon chidour, mon autre chidour, ma femme et moi. Pendant que nous étions, donc, dans l'expectative, quelqu'un de bien l'intentionné, à qui mes beaux-parents avaient apparemment demandé des renseignements, puisque c'est comme ça que ça se fait dans le milieu orthodoxe, on ne se connaît pas forcément. Quelqu'un a appelé mes beaux-parents en leur disant, voilà, le jeune homme en question, il est comme ceci et comme cela, et ce n'était pas forcément à mon avantage. D'accord ? Bref, donc il y a eu un peu un cafouillage, vous voyez. Ma future femme qui me dit, voilà, on m'a dit ceci, etc. Bref, nous, en même temps, on se plaisait, ça avançait bien, mais du coup, on ne savait pas quoi faire. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère, que je la garde, elle m'a dit comme ça, dit à M. Sarfati, le père de ma future femme, que je voudrais, moi, lui parler. Non, non, moi, je n'étais pas présent, mais elle m'a raconté après. Elle m'a dit, ben, je l'ai dit très simplement. Je lui ai dit exactement qui tu étais, quels étaient tes défauts et quels étaient tes qualités. Genre, vous voulez, vous prenez, vous ne voulez pas, vous ne prenez pas, ce n'est pas grave, mais voilà qui. Et ça a été un déclic. Pourquoi un déclic ? Parce que dans la vie, il n'y a pas mieux que la vérité. D'accord ? Alors, rien à bien. Voilà ce que je vous propose comme marché. On arrive à Rosh Hashanah et Kippour. OK ? On a deux possibilités. Soit on se ment et on ment à Dieu. OK ? Et le problème, c'est que nous, on sait que ce n'est pas vrai. Et Dieu aussi. Comment voulez-vous que ça se passe ? Soit on va vers la vérité, on va avec la vérité, on assume la vérité, et c'est sûr que ça marchera. Et d'ailleurs, dans la prière de Kippour, il y a un texte qui est très très beau, dans lequel à un moment, on dit, en général, c'est le Khazan qui le dit, et on l'accompagne à voix basse, il dit comme ça, il dit, « Contrairement à tous les autres tribunaux du monde, dans lesquels on a souvent intérêt à cacher la vérité pour être acquitté. » Chez toi, il n'y a que si on dit la vérité que l'on est acquitté. Mais attention, ce n'est pas une stratégie. Non. C'est qu'un homme qui dit la vérité parce qu'il assume la vérité, on ne peut pas le condamner. D'ailleurs, dans n'importe quel tribunal, c'est vrai que plaider coupable, ça a souvent des avantages. OK ? Bref. Donc revenons à notre problème de Rosh Hashanah et de Kippour. Le cours de la semaine dernière, c'était pour expliquer que Rosh Hashanah, le début de l'année, OK, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient avec nous, on a expliqué que le mot « Rosh Rechit », « début », en fait, on a essayé de l'étendre sur tout le reste de l'année. On a expliqué que selon les versets de la Torah, qu'on va d'ailleurs citer à nouveau, on parle du début de l'année, « Mirechit Hashanah », « Véad », par contre, « Akharit Shana ». On ne parle pas de fin d'année, on avait du début de l'année jusqu'à après l'année, « Akharit ». Bravo. Après l'année. Après l'année. Dans ce verset de la parasha de Ekev, la Torah, en parlant de l'année, elle parle du début et de l'après. Et la fin. On aurait dû dire du début jusqu'à la fin. C'est logique. Alors, notre explication était la suivante. Finalement, il faudrait que dans le temps, il n'y ait pas de fin. Pourquoi ? Parce que l'énergie et le dynamisme qu'on trouve, qui nous habitent, dans le début d'une expérience, doivent être déterminants pour tout au long de l'expérience. Et que si, dans un parcours lié au temps temporel, il y avait un début et une fin, il y aurait donc un moment qui s'appelle le début et tout le reste qui sont un éloignement progressif de ce début-là. On refuse. Non. Rosh Hashanah, chez nous, ce n'est pas un jour. Il faudrait que ce soit toute l'année. Ça veut dire quoi, toute l'année ? C'est-à-dire que, quand on est là à prendre des résolutions, quand on essaye de concrétiser notre volonté, on promet à Hachem. On promet. On prend des engagements. Des fois, on prend des engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas un Rosh Hashanah et un Kippour dans lesquels je ne me suis pas promis que cette année, je ferai ceci, je ferai cela, etc. Ou plutôt, je ne ferai pas, ok ? Eh bien, c'est ce moment qu'il faudrait essayer de garder. Je le dis souvent, quand un couple se marie au début du mariage, il y a un mot qui est très actuel, ils sont frais. C'est vrai. Et souvent, on associe la fraîcheur à la jeunesse, à cet état d'esprit faux ou vrai, dans lequel on n'a pas de souci, tout va bien. On est fort, on est en bonne santé, d'accord ? Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, les choses se tassent, d'accord ? Ça voudrait dire qu'on ne peut être frais. Cette fraîcheur n'existerait qu'au début. Au début de la vie, au début du mariage, au début de tout ce qu'on voulait. Ce serait dramatiquement triste. Alors, on considère que les choses peuvent se passer différemment. que, finalement, la fraîcheur, c'est quelque chose que l'on doit conserver. Conserver. Vous voyez ? Si vous avez froid à cause du masgane, dites-vous, c'est pour garder la fraîcheur. OK ? Alors, ça, c'était le cours de la semaine dernière, OK ? Maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, on va approfondir un peu cette idée en disant la chose suivante. L'idée du début et de la fin de l'année, enfin, du début et de après l'année, se trouve dans un verset de la paracha de Eikev, encore une fois, dans lequel il est question, tenez-vous bien, de la terre d'Israël. OK ? Et, en fait, dans tous ces versets, c'est dans le chapitre 12, ou 11, pardon, du livre de Devarim, la Torah nous parle de la relation qui est entre Hachem et la terre d'Israël. Et on nous dit comme ça, la terre d'Israël, elle est particulière. Vous vous rappelez, on l'a dit, parce que la terre d'Israël est arrosée par de l'eau qui vient du ciel. Alors, le verset disait, c'est un pays dans lequel il y a des montagnes et des vallées. Eretz arim ou pkaot. D'accord ? Un pays dans lequel il y a des montagnes. Ah. Dans lequel il y a des montagnes et des vallées. La Torah dit. Dans ce pays-là, alors c'est quoi des montagnes et des vallées ? C'est que des fois en Israël, écoutez bien. Hein ? Exactement. Des fois on est en haut et des fois on est en bas. OK ? Regardez, ne me dites pas, ah, mais ailleurs aussi. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je sais. Mais en tout cas, pour Israël, c'est marqué noir sur blanc dans le verset. Voilà, sachez une chose, mes chers amis, en Israël, on ne peut pas toujours être au top. D'accord ? C'est vrai, c'est un pays où les choses ne sont pas simples. Mais rassurez-vous, il y a des moments où ça descend, et il y a des moments où ça remonte. Eretz arim ou pkaot. Évidemment, ce n'est pas le sens littéral du verset. Mais c'est l'idée qui est enseignée ici. Limtar hachamaim tijtemaim. Alors regardez. C'est un pays dans lequel tu boiras de l'eau grâce à la pluie du ciel. Ça veut dire quoi ? Donc ça vient juste après les montagnes et les dépressions et les vallées. Et nos maîtres disent comme ça. Dans la vie d'un homme en général, quand l'homme est en haut, il a tendance à regarder en bas. Mais quand l'homme est en bas, il n'a pas le choix que de regarder en haut. D'accord ? En Israël, en tout cas, c'est sûr que c'est comme ça. Quand ça ne va pas, dit le verset, ne vous inquiétez pas. Il faut regarder en haut. Ok. Un pays que Dieu surveille, on l'avait traduit la semaine dernière. Les yeux d'Hachem sont posés sur elle. Du début de l'année jusqu'à la fin, jusqu'à après l'année. D'accord ? Deux précisions sur ce verset. La première, c'est que, de nouveau, il s'agit de la terre d'Israël. Ok ? On nous parle du début de l'année et de ce qui va suivre, quand on nous parle de la terre d'Israël. On aurait pu en parler à un autre moment. Début de l'année, fin de l'année, c'est un thème universel. Il ne s'agit pas que de la terre d'Israël. On va voir. Deuxièmement, c'est un détail, mais qui n'en est pas un. Mi Reshit Hashanah. Vous savez comment s'écrit le mot Reshit ? Le mot Reshit a pour origine le mot Rosh. Ça s'écrit comment, Rosh ? Resh, Aleph, Shin. Donc, Reshit, regardez le premier mot de la Torah, Bereshit. C'est Resh, Aleph, Shin, Yud et Tav. Or, là, il manque un Aleph. Mi Reshit, dit le verset. Resh, Shin, Yud et Tav. Il est parti, le Aleph. Donc, tout le monde se pose la question. Alors, les Chachamis vont expliquer la chose suivante. Ils vont dire, tu sais pourquoi il y a marqué Reshit sans le Aleph ? Parce qu'on veut nous dire comme ça. C'est bien. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, page 17. Amar Abid Yitzrak. Kol Shana. Sherasha Bitrilata. Mit Asheret Besofa. Je traduis. Toute année. Dans le commencement, littéralement, est pauvre. Donc, il commence dans la pauvreté. Mit Asheret Besofa. À la fin, Mit Asheret, c'est-à-dire quoi ? On devient riche. Vous voyez ? Bon. OK. Pourquoi ? Parce que la pauvreté en hébreu se dit Rache. Rache, c'est un pauvre. OK. Ça s'écrit Resh, Chine, sans Aleph au milieu. Si la Torah a omis de Aleph, c'est pas une omission, c'est pas un oubli. C'est une omission. C'est pour faire référence au mot Rache qui veut dire pauvre. Donc, il est question, au début de pauvreté, à la fin de richesse. OK. On a tous connu des années qui ont commencé dans la galère et qui ont fini dans la galère. Non, franchement. OK. Vous savez quoi ? On a même connu des années qui avaient bien commencé et qui ont fini de façon compliquée. Ça, c'est pas une règle. Alors, qu'est-ce que la Torah veut nous dire ? Quelle est l'explication que donne la Guémara au nom de Rabbi Yitzhak ? OK. Alors. Ailleurs, toujours dans l'Ivde de Devarim, mais cette fois-ci dans la paracha de Devarim, pardon, de Vaet Hanan, la Torah dit la chose suivante. Je vous cite le verset. De nouveau, il est fait référence à la terre d'Israël. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le désert, qu'on va vers Israël, on désire Israël, on attend avec impatience de pouvoir s'y installer. Et la Torah dit la chose suivante. « Ve'a Sita, a Yashar, ve'a Tov, béne Hachem, très simple, ve'a Sita, tu le feras. A Yashar, ve'a Tov, ce qui est droit et bien, béne Hachem, aux yeux de Dieu. Les mani tavlach, afin qu'ils te fassent du bien, ou vata, alors tu viendras, ve'ya rachta et ta aret sa tova, ashenishba Hachem la avotecha. Et tu hériteras de cette terre magnifique qu'il a promis, qu'il a juré à tes pères. Et il repoussera tes ennemis comme Hachem te l'a promis. » D'accord ? Vous voulez Israël ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? « A Yashar, ve'a Tov. Faut être droit. » D'où le mot Israël, Yashar. D'accord ? Ça a l'air facile, hein ? En même temps, en même temps, regardez, ce qui est étrange, c'est quoi ? C'est que la Torah me dit « Si tu es Yashar, alors tu hériteras, tu pourras conquérir la terre d'Israël. » Mais celui qui est Yashar, d'accord ? Ce n'est pas sa seule récompense. Et d'autre part, on n'a pas vu des gens Yashar dans les générations dans lesquelles ils ont rêvé d'Israël sans pouvoir y arriver. Prenons l'exemple de Moshé. Et puis, prenons l'exemple de nos grands-parents, un réel grand-parent pour qui c'était inconcevable d'un jour devenir en Israël. et pourtant, c'était aussi peut-être des gens droits. D'accord ? Il y a eu des grands zadikim ou même des gens très simples mais qui étaient droits. Et en fait, ce qui est intéressant, écoutez bien, c'est ce rapport à la terre d'Israël. La terre d'Israël, mes chers amis, elle incarne une idée dans la Torah et cette idée-là, elle nous est expliquée justement, justement, avant que les Juifs n'y arrivent. Ok ? Avant que les Juifs n'y arrivent. Vous savez, bien souvent, on nous promet des choses, d'accord ? Et avant de les obtenir, on les apprécie énormément. On ne les connaît pas, mais on les apprécie énormément. On nous promet monts et merveilles. Nous, on est preneurs. On achète toute cette argumentation, toute cette déballe qu'on nous a fait. Et puis, quand on arrive dans la réalité, il y a souvent un décalage. N'est-ce pas ? J'ai une question purement philosophique. Qu'est-ce qui est plus vrai dans la vie ? Qu'est-ce qui est plus vrai la description qu'on nous fait d'une chose avant qu'on ne la perçoive ou la perception qu'on a de la chose une fois qu'on l'a découverte ? Je te pose une question en général. Qu'est-ce qui est plus vrai ? La vérité, il n'y en a qu'une. C'est quand on est en train de la vivre. Ah bon ? Vous êtes sûr qu'on est plus objectif dans la vie quand on mesure ou on qualifie une expérience qu'on est en train de vivre ou alors est-ce qu'on n'est pas plus objectif au contraire quand ce dont on parle ne nous est pas directement lié puisqu'on n'a pas encore établi le lien avec la chose elle-même. Alors, vous êtes sûr d'avoir donné la bonne réponse ? La logique, ce serait quoi ? Regardez, notre ami, comment je t'appelle ? Julien, il a dit une chose, il a dit ça dépend pour qui. OK ? Alors, Julien, ce n'est pas dit de façon très précise mais ce que tu as dit c'est très profond. C'est quoi ça dépend pour qui ? Vous voyez, on a transformé la réalité en quelque chose de relatif. toi, tu dis ce que tu penses, OK ? Et moi, je dis ce que je pense. Toi, tu dis les choses parce que tu les perçois comme ceci, parce que tu as vécu l'expérience de cette façon et moi, je les dis différemment parce que je les perçois différemment, j'ai vécu les choses différemment. C'est ça la réalité ? Est-ce que c'est ça la réalité ? Je vous demande. Est-ce que Israël, c'est ce que vous vivez tous les jours ? Voilà, j'ai pour une question très simple. Vous habitez dans quelle ville ? Tel Aviv ? C'est ça Israël ? Et imaginez qu'au bout d'un an, quelqu'un vient me dire moi Israël, j'en peux plus pour X raisons. Et que moi je dis mais tu sais, moi Israël, pour moi, ce n'est pas ça. Moi j'habite ailleurs, je connais une autre réalité. ta réalité, d'accord ? Ta réalité, pour moi, elle n'est pas vraie. Qui a raison ? Lui ou moi ? Aucun des deux. Aucun des deux. Parce que Israël, c'est ni ça ni ça. Parce que dans la vie, dans la vie, la réalité ne peut pas dépendre de la relation que j'ai avec la chose. c'est dramatique. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tout ce qu'on raconte, ben c'est jamais vrai, quoi. C'est pas 100% vrai. Hein ? C'est pas 100% vrai. On va dire différemment, c'est pas un mensonge, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Comment ? C'est une perception des choses. Mais une perception des choses, madame, c'est pas la réalité. C'est une perception. D'accord, d'accord. Mais là encore, on ne parle que de faits. D'accord ? Mais mesdames et messieurs, je vous pose une question. Attention, réfléchissez bien avant de répondre. D'abord, la première question, elle est facile. Vous êtes-il déjà arrivé d'essayer de convaincre quelqu'un de venir s'installer en Israël ? Réponse ? Oui, j'étais sûr. D'accord ? Deuxième question. Tout ce que vous lui avez dit, c'est vrai ? Franchement. Par exemple, vous arrivez en Israël, admettons, moi je connais des gens, ça s'est passé comme ça. Ils ont trouvé très vite un logement, très vite un travail, très vite des amis. Vous voyez, puis bon, ça s'est bien passé. Alors ils vont dire quoi ? Tu sais, en Israël, il y a du travail, il y a des logements, puis les gens sont sympas. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, c'est vrai. Et moi, je connais des gens qui vous disent « Ah mon Israël, tout est une galère. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail, les gens sont impatients, on va dire. » Ok ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai aussi. Alors c'est quoi la réalité ? Non, ce n'est pas vrai. Ça dépend pour chacun. Ça dépend pour l'intérieur aussi. Mais si ça dépend pour chacun, alors je te pose une question, si ça dépend pour chacun, d'accord, comment peux-tu te permettre, pas toi que je parle, de dire à quelqu'un « Viens faire ta alia, tu verras, c'est top ! » Alors qu'il est très possible que pour lui, ce soit un enfer. Alors ne le dites pas. Mais c'est vrai. Ne le dites pas. Maintenant, évidemment, ma question est théorique. Ok ? N'empêche que découle de cette réflexion une conclusion, c'est que finalement, la réalité ne correspond pas à la relation que j'ai avec les choses. Ah non, parce que là, tu parles d'autre chose, tu parles de ta réalité. Ce n'est pas ça que je t'ai demandé, moi. Ta réalité, elle ne m'intéresse pas, ce n'est pas la mienne. Voilà. Regardez, imaginez, je schématise, d'accord, quelqu'un qui vient en Israël, il a beaucoup d'argent, il est jeune, en bonne santé, super sympa, beau gosse ou très jolie fille, d'accord, genre tout le monde lui sourit, et vous parlez à quelqu'un, en face, le pauvre. D'accord, il n'a rien de tout ça. Tskine, c'est vrai, ça existe. Alors, vous avez voulu raconter quoi ? Une réalité qui ne peut pas être la sienne. Donc, excusez-moi, mais ce que vous dites, c'est faux. Non mais tout ça, c'est très beau, c'est très mignon, mais ce n'est pas la réalité. Alors, regardez, moi, je vous décris la réalité d'Israël, ok ? Moi, je vous la décris. Regardez, la seule réalité exprimée d'Israël, c'est ce que la Torah nous raconte d'Israël avant que les Juifs n'arrivent en Israël. Parce que là, on ne nous parle pas de la relation entre les hommes, les gens et la terre. On nous parle de la terre. Regardez ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un pays dans lequel il y a des tops et des flops. D'accord ? On peut être tout en haut, on peut être tout en bas. C'est ce qu'il y a. Avant. D'accord ? Un pays dans lequel il pleut, tu as à manger, il ne pleut pas, tu crèves de faim. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Attention ! Un pays dans lequel pour qu'il pleuve, il faut que tu lèves les yeux au ciel. Eh oui. Il faut prier, vous savez, je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Ici, il faut prier pour avoir une parnassa. Il faut prier pour que nos soldats gagnent les guerres parce que c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. La supériorité, on l'a pas. Ne serait-ce qu'en nombre, on est ridicule avec nos tanks, nos chars, nos avions, tout ce que vous voulez. Mais par contre, si on lève les yeux au ciel, tout peut marcher. D'ailleurs, regardez autour de vous, il n'y a que des miracles. Il n'y a que des miracles. Il y a un pays, il y a une chose en Israël que je supporte encore moins qu'ailleurs. Vous savez ce que c'est ? C'est les sondages. Parce que le sondage, il ne veut rien dire en Israël. Rien. Rien. On n'est pas dans ce système. On est dans un système dans lequel il pleut, on mange, il ne pleut pas, on ne mange pas. Et pour qu'il pleuve, il faut lever les yeux au ciel. Mais, continue la Torah, attention, Hachem, lui, il a ses yeux sur elle tout le temps. Du début de l'année jusqu'à après l'année. d'accord ? Il n'y a pas un instant pendant lesquels Dieu n'a pas les yeux sur la terre d'Israël. Et pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'il y a un parallèle qui est établi dans la paracha entre Israël et l'année. Quel parallèle ? Quel parallèle ? Et c'est là que notre idée elle prend son sens. On me dit comme ça Israël, il faut être yachar. Voilà, je vais vous dire quelque chose mesdames et messieurs, en Israël, la terre d'Israël ne supporte pas le mensonge. Regardez en Israël le nombre de gens qui sont, vous voyez, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, qui ont du succès, la réussite. Et en une seconde, tout s'écroule. Moi ça me frappe, moi ça me terrorise. Franchement, je vous dis la vérité. Terrorise. Terrible. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un président, il n'y a pas un, ce que vous voulez, qui est à l'abri. Ça n'y existe pas. Ah, yachar, versita yachar, veatov. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais t'inquiète pas, parce que même quand il y a en bas, il te reste une solution. Lève les yeux au ciel. Ça veut dire quoi tout ça ? Par l'abri. Hein ? Il faut prier. Oui, alors, prier, d'accord. Mais comment ça marche ? Parce qu'en même temps, c'est un peu angoissant, tout ce que je suis en train de vous raconter. Alors moi, ce que je voudrais essayer d'expliquer, mes chers amis, c'est cette notion de yachar. La droiture, c'est quoi la droiture ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est que la droiture ? La droiture, mesdames et messieurs, c'est pas seulement, genre, moi, je suis pas un voleur. Je suis pas un menteur, hein ? C'est vrai. La plupart des gens demandent à leur, dites-leur menteur, je suis pas un menteur. Bon, des fois, droite à gauche, mais je suis pas un menteur, je suis quelqu'un de droit. On dit souvent des gens, celui-là, il a jamais volé personne. C'est sûr. Et l'assurance ? C'est vrai. Il faut avouer que c'est tentant. N'est-ce pas ? C'est tentant. On pourrait se dire, bon, allez, après tout, de toute façon, ils m'ont volé ça, c'était pas déclaré, donc ils vont rembourser ça, l'un dans l'autre. Hein ? On pourrait. Alors, on va voir, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire yachar. OK ? Mais, ce que je voudrais que vous sachiez en amont de ce que je vais expliquer maintenant, c'est que yachar, c'est la solution. C'est la solution. OK ? On avait dans un cours, une fois, expliqué, on avait ramené un texte du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, vous allez tout de suite vous en souvenir, ce qui était avec nous, c'était l'année dernière, je crois. Le Gaon de Vilna, il disait comme ça, lorsque Dieu a créé le monde, vous savez, on dit comme ça, que tous les Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait Dieu pendant Rosh Hashanah ? Alors, il est sur une table devant lui, il y a trois livres qui sont ouverts. Et tous les juifs défilent et Dieu décide dans quels livres chacun va être écrit. Quels sont ces livres ? Alors, il y a deux versions. Ceux qui disent livre des Tzadikim, hein ? Livre des Rechaïm et livre des... Benonim. OK. Ceux qui sont entre les deux, ni Tzadik, ni Rasha. C'est bon ? D'autres disent non, il s'appelle le livre de la vie, le livre de la mort et le livre de ceux qui sont suspendus. Clouim veumdim. D'accord ? D'accord ? Voilà, en sursis. OK. En sursis, c'est déjà pas mal, croyez-moi. Le Gaunt de Vina, il a une explication magnifique. Le Gaunt de Vina, il dit comme ça, il dit en fait, le monde, le monde a été créé avec trois livres. Dans la vie, il y a trois livres. Il y a le premier, c'est faire, le deuxième, c'est faire et le cipour. J'explique. Un cipour, c'est un récit. Le premier, c'est faire, c'est quoi ? C'est ce que l'auteur écrit dans le livre. Vous voyez ? Il y a un livre qui contient ce que l'auteur a écrit. Jusque-là, vous me suivez, c'est facile. Il y a un deuxième livre. C'est le livre que lit le lecteur. J'explique. Quel que soit le livre que vous avez lu dans votre vie, les livres que vous avez lus, entre ce que l'auteur avait écrit et ce que vous avez lu, il y a un décalage considérable. Au point que nos maîtres appellent ça un deuxième livre. C'est fabuleux. Un deuxième livre. OK ? Et enfin, il y a le troisième livre qui s'appelle Sipour. Sipour, c'est quoi ? Écoutez bien. C'est ce que le lecteur raconte. Donc, le premier, c'est le livre de l'auteur. Le deuxième, c'est la lecture. Et le troisième, c'est le récit de ce que j'ai lu. Et entre ce que j'ai lu et ce que je raconte, il y a encore un décalage considérable. mais ne soyez pas déprimé. OK ? Ce n'est pas un constat, on va dire, négatif. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc moi, quand je viens bêtement vous demander elle est où la réalité ? Dans ce qu'on vous raconte ou dans ce que vous découvrez ? Il a raison, Julien. Voilà. Il n'y a pas de réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Et moi, dans ma vie, dans mon parcours, je vais m'en rapprocher ou m'en éloigner au fur et à mesure des circonstances de la vie. Et puis un jour, j'aurai la mienne. J'aurai mon propre Sipour. Très bien. On peut approfondir, étudier. On a donné ce cours, je vous répète, je crois que c'est l'année dernière ou même il y a deux ans. On avait expliqué l'histoire de ces trois livres. Mais je voudrais m'arrêter sur un point différent de celui de la dernière fois. Je voudrais dire comme ça que le mot « Sefer » en hébreu, « livre », qu'est-ce que c'est qu'un « Sefer ? » ? Le mot « Sefer », donc on va faire un peu de grammaire très rapidement, les trois lettres, « Samer Péresh » forment plein de mots. Donc « Sefer », le livre, « Sefer », l'histoire, « Sefer », « Sefer », c'est « Sefer », c'est pareil, « Sefer », le chiffre, le nombre. Il y a plein, ça part, c'est un coiffeur. Il y a plein de dérivés de ce mot-là. En général, ils ont... On va laisser le coiffeur de côté parce que c'est trop compliqué. En général, ces mots-là désignent une chose qui fait partie d'un ensemble. Vous voyez, un livre, par exemple, moi, il y a un monsieur, depuis des années, il me dit « Écris ». Écris un livre. Chaque fois que je le vois, j'ai l'angoisse, il va me tomber dessus. Pourquoi tu n'écris pas ? Je n'arrive pas à écrire. Vous savez pourquoi je n'arrive pas à écrire ? Je n'arrive pas à écrire parce que je parle trop. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à résumer ce que je dis. Il y a des gens qui savent écrire, d'autres qui savent parler. OK ? D'autres qui savent écouter. Ce qui n'est pas moins important, au contraire. Mais quand quelqu'un écrit quelque chose, eh bien, il résume et puis tout ce qu'il a écrit, finalement, est compilé dans un, en français, on dit un recueil. Et le mot recueil, il est parfait. Parce qu'un nombre, c'est pareil, c'est un recueil. C'est-à-dire, c'est une somme de plein de chiffres qui, lorsqu'on les a comptés, forment un ensemble, un total. Voilà ce que c'est sa mère Péreche. Voilà ce que, ce que désigne cette racine-là. D'accord ? Non, 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 ça va à l'envers. Quand c'est inversé, ça ne compte pas. Ce n'est pas la même racine étymologique. Mais étymologiquement, ça donne autre chose. Alors, lorsqu'on atteint le troisième livre qui s'appelle le Sipour, regardez, moi, je vous disais que j'ai du mal à passer de la parole à l'écrit. Par contre, passer de l'écrit à la parole, c'est l'histoire de toute ma vie. Vous, je ne sais pas, moi, c'est la mienne. Moi, j'adore lire et raconter. J'adore. Quand j'ai lu un bon livre et qu'on me demande raconte-le-moi, je fais un kiff, vraiment. Je vous assure ? Un jour, j'ai vu un film et quelqu'un m'a dit tu peux me le raconter et je racontais. À la fin, il m'a dit tu racontes tellement bien que j'ai les yeux qui piquent. Il n'y a que quand il a pu ça décommenter que ça n'a pas marché parce que je ne me suis pas tu. Bref, raconter, c'est quoi ? C'est transformer en paroles ce que ce qui n'était pas des paroles, ce qui était autre chose. Mais attention, c'était quand même des mots. Mais des mots écrits, ce ne sont pas des mots racontés. Ce n'est pas le même livre. Le récit, c'est un troisième livre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Écoutez bien. Alors, regardez. Les trois livres, on va les nommer un peu différemment. Le livre de l'auteur, c'est le livre de la vérité. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, c'est la mienne, j'écris, je suis l'auteur en français. L'auteur, ce n'est pas seulement celui qui écrit, c'est celui qui est à l'origine c'est presque le créateur. Je suis l'auteur de telle et telle chose. Ça ne définit pas forcément ce que j'ai écrit. OK ? Mais c'est moi qui ai inventé l'histoire. Ou c'est moi qui ai raconté mon histoire. Normalement, il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle-là. On va dire comme ça. Comme c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité, ça devient donc la seule vérité que l'homme peut percevoir. OK ? Donc on va l'appeler la vérité. J'explique. Si je vous disais par exemple que Dieu, à l'heure à laquelle je vous parle, il a un pied posé en Chine, un autre posé aux États-Unis, pardon, excusez-moi, le même pied. Mais que ce pied, il est aussi posé en Israël et en France, on ne comprend rien. Ne me parlez pas de pied, parlez-moi d'autre chose. Non, non, mais il a un pied. Il y a des textes dans lesquelles on raconte que Dieu, il a des mains, il a des yeux. On en a parlé tout à l'heure. Mais comme je ne comprends pas, pour moi, ce n'est pas une vérité. Pour moi, par contre, quand on me dit Dieu est partout, ça, je peux peut-être éventuellement me l'imaginer. Donc, dans la vie, une vérité devient vérité seulement quand elle est perceptive par l'homme. Une vérité qui est imperceptible ne peut pas être considérée comme une vérité. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme perçoit toute la vérité. Je donne un exemple. Imaginez que je donne un cours, imaginez que le cours soit d'un très haut niveau et puis dans la salle, il y a des gens qui ont un très haut niveau, moyen niveau, petit niveau, débutant. La vérité, c'est la même pour tout le monde. Mais chacun perçoit ça à son niveau. Mais même ce que ne perçoit pas le débutant s'appelle tout de même vérité. C'est ce qu'on appelle le premier SFR, le livre de la vérité. En dessous, il y a une autre vérité. Écoutez bien. C'est une vérité que l'auteur a imposée au lecteur. Il la comprend à sa manière, mais elle lui a été dictée. OK ? Les livres influencent. Les mots marquent. Et dans la vie, on va faire attention à nos lectures. Pourquoi ? Parce que justement, on ne veut pas subir n'importe quelle influence. Et tous ceux ici qui ont des enfants, OK, le savent. On est terrorisés à l'idée que nos enfants disent n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que la vérité que l'homme définit, il doit savoir qu'il n'est pas le seul à la définir. Elle lui est souvent suggérée. Donc imposée à la douce. Pas à la dure. Mais imposée quand même. Et un fort de la vérité absolue, en tout cas, comme on l'a défini dit tout à l'heure. De la vérité imposée. L'homme va faire un espèce de une synthèse, OK, et il va trouver sa propre vérité. C'est pour. Et quand il va vous raconter l'histoire, ça va être passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il va vous le raconter à sa manière. Racontez un livre de oui-oui à vos enfants. Vous connaissez oui-oui ? D'accord ? Ken Ken, connu. Eh bien, demandez-leur après qu'un enfant de 4 ans de vous re-raconter l'histoire. Il y a des choses qui l'ont accrochée, d'autres non. Ça devient son histoire à lui. Et voilà, mes chers amis, ce que c'est que le parcours d'une vie. C'est un parcours dans lequel on m'impose des vérités. OK ? Je sais aussi qu'il y a une vérité absolue. Je navigue entre les deux. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, dans mon évolution, je découvre ma vérité. OK ? Dites-moi, c'est quoi un sadique ? Alors, vous savez, moi, je ne suis pas un fin psychologue, mais je suis certain que si je m'amusais à vous laisser définir à vous ce qu'un sadique, j'arriverais à peu près à un portrait robot de ce que vous êtes. Chacun. Mais c'est sûr ? Ah, si, si, si. Parce qu'imaginez, je vous dis, dis-moi pour toi, un sadique, c'est quoi ? C'est quelqu'un, par exemple, qui vit enfermé dans une synagogue, qui ne regarde pas les femmes, hein, qui ne dit jamais, jamais un mot sur les autres, jamais il parle de personne, jamais. OK ? Un qui ne fait... Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas ça un sadique. Et vous allez rajouter à cette image-là, OK ? Qui pourtant est une image de pureté, des petits ingrédients de votre vie à vous de tous les jours, parce que notre seule chance de nous en sortir quand on s'en regarde dans un miroir, c'est de se dire que finalement, nous aussi, on peut être sadique. Peut-être que de sadique, c'est ce que je suis aussi. Parce que s'il est vrai que j'ai des défauts, je ne vous dirai pas lesquels pour ne pas vous donner des idées, mais j'ai fait tel avéra, tel ceci, tel cela, mais j'ai des qualités extraordinaires. Donc finalement, l'image du sadique, elle peut correspondre à ce que je vois dans un miroir. Ça, c'est Sipour, vous voyez ? C'est la synthèse de tout ce que j'ai découvert, de ce que je sais sans l'avoir mis en pratique, de ce que je sais parce que je l'ai mis en pratique. Donc c'est moi, donc c'est mon Sipour, c'est ma vie. Alors la Torah dit comme ça, toujours selon le Gaon de Vina, le Gaon de Vina, il explique qu'en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, est-ce que vous vous rappelez à quel moment de sa gestation, l'homme est devenu un être vivant ? Il y a un moment que la Torah nous raconte, Dieu lui a donné telle chose, il est devenu vivant. Vous vous rappelez ce que c'était ? Vous brûlez. Vous brûlez. Quand il lui a soufflé de l'air, qu'est-ce que l'homme a tout de suite reçu comme faculté ? Celle de la parole. Et dès que l'homme est devenu un parleur, alors la Torah dit, ça a été un être vivant. Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer. Parce que mes chers amis, la vie, c'est la parole. Ah, il y a des muets, qu'on se comprenne bien. Quand je dis la parole, ce n'est pas forcément les mots que j'exprime. D'accord ? Écoutez bien, la parole, c'est les mots qu'il y a en moi. J'explique. J'explique. Et là, je ne parle pas de ceux qui savent mieux s'exprimer que d'autres, de ceux qui ont plus de choses à raconter que d'autres. Parce que la contenance que nous avons, c'est la même pour tout le monde. L'homme contient un tas de mots. Plein de choses. L'homme a mal. L'homme est heureux. L'homme découvre. L'homme est curieux. L'homme a faim. L'homme a toutes les sensations possibles, imaginables. C'est quoi ? C'est des mots. Encore une fois, ce ne sont pas forcément des mots exprimés. Mais c'est ce qui fait que l'homme est un être vivant. Nos maîtres disent comme ça. Vous savez pourquoi au début de sa vie, un bébé ne parle pas ? Pourquoi ? Pourquoi il ne parle pas ? Parce qu'il n'y a rien à dire. Exactement. Mais ce n'est pas rigolo. Quand je pense qu'il y a des médecins qui ont passé des années à découvrir ce qu'il fallait que l'enfant développe pour pouvoir exprimer ce qu'il ressentait, mais chez nous, le problème, il est réglé, mais de la façon la plus simple qui existe. Mais quand il vient d'arriver, c'est ce qu'il raconte. Il ne comprend rien. Il ne connaît rien. Je vais le dire avec d'autres mots. On ne lui a pas encore mis de mots. Mais quand on, c'est qui on ? Mais ce n'est pas que les parents. C'est la vie. Quand la vie va lui mettre des mots et qu'il va commencer à contenir ces mots, il va les exprimer. Mais au début, il ne contient rien. Et vous savez comment on pourrait mesurer l'intensité de la vie ? Au nombre de mots qu'un homme contient. C'est magnifique. Et j'ai même envie de dire encore autre chose. C'est que notre contenance est limitée. Voilà pourquoi il ne faut pas trop se remplir de n'importe quoi. Il y a des gens à qui on a insufflé, infligé, tellement de mots qu'à un moment, il n'y a plus de place. Alors, vous me suivez, il ne s'agit pas d'une capacité physique ou matérielle. Mais quand un homme il a été influencé dans un sens, pour l'influencer dans un autre sens, c'est un travail colossal. Avec mes mots, ça donne ce que je viens de vous dire. Il y a trop de mots, il faudrait en sortir un peu pour pouvoir en mettre d'autres. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et le gars de Vinay il va le dire avec des mots encore plus simples mais beaucoup plus profonds. Il va dire vous savez ce que c'est le Yé Tserara ? Écoutez bien. Le Yé Tserara c'est cette force négative qui est en nous. C'est tous ces mots. Écoutez bien parce que là là j'aborde vraiment mon sujet. Oui, vous savez un sujet ça peut se dire en deux phrases mais il faut y arriver à ces deux phrases. Les voilà. Le Yé Tserara c'est tous les mots que l'homme contient mais qui ne sont pas les siens. Qui ne sont pas les siens. Vous voyez ? Le Yé Tserara vous savez ce que c'est ? C'est les quelques mots qu'un homme contient mais qui sont vraiment les siens. Et dans la vie voilà ce que je voulais ce à quoi je voulais vous amener. C'est que dans la vie il n'y a pas les bonnes et les mauvaises choses. Il y a des choses dans lesquelles on se reconnaît complètement et d'autres dans lesquelles on ne se reconnaît pas complètement. Alors je vous permets de dire que les premières c'est les bonnes et les deuxièmes ce n'est pas les bonnes. enfin je le conge moi mais vous m'avez compris que quand dans la vie je fais une chose je dis une chose et c'est moi qui le dit. On ne m'a pas forcé on ne m'a pas on ne m'a pas influencé on ne m'a pas conditionné c'est moi. Alors c'est du Yé Tserara c'est du pardon c'est du Yé Tseratov ce que je dis c'est Tov ce que je fais c'est Tov c'est bien peu importe ce que j'ai fait mais ainsi ce que je fais ou ce que je dis même si entre guillemets ça peut être ça ressemble à une mitzvah mais c'est pas moi ça ne me ressemble pas une fois que je l'ai dit une fois que je l'ai fait je ne m'y retrouve pas vraiment et bien ce n'est pas du Tov et peut-être même que c'est le contraire en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est ni le premier c'est faire ni le dernier c'est celui du milieu c'est celui dans lequel je subis une influence alors moi ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que dans notre vie à tous quand on fait le bilan voilà imaginez qu'on se retourne sur les 364 jours qui sont passés je ne vous demande pas de me faire une liste le nombre de mitzvot que vous avez faites et le nombre d'avirot que vous avez faites on s'y perdrait et puis finalement ce n'est pas ça qui est essentiel ce qui est essentiel c'est quelle est la proportion dans ce que vous avez fait de ce qui vous appartient vraiment par rapport à ce qui ne vous appartient pas vraiment de ce dans quoi vous vous reconnaissez ce à quoi vous vous identifiez à 100% et le reste et après c'est vous qui saurez dans quel livre vous allez être ouvert écrit pardon parce que Dieu il a les trois livres qui sont ouverts devant lui et la question qu'il pose à l'homme c'est dans lequel je te mets et voilà pourquoi c'est une histoire extraordinaire pourquoi ? parce que même quelqu'un qui a mal fait mais il le réalise au moment de Rosh Hashanah il dit j'ai pas été bon cette année j'ai pas été bon mais il l'avoue il se l'avoue il est capable de dire regarde Hachem ça je te dis la vérité je l'ai fait mais c'était pas moi je ne suis pas cet homme là vous savez comment on me demande pardon Hachem ne faites pas d'erreur ne dis pas je te jure je recommence plus ne prenez pas ce risque et puis voilà Hachem regarde un sur 364 jours 5 jours il y en a peut-être un seul dans lequel j'ai été bon mais ce jour là c'est celui qui me définit vraiment tout le reste c'est une erreur c'est un nombre incalculable d'erreurs peut-être mais c'est pas moi j'ai raison j'ai tort est-ce que dans la vie quand on est fier d'avoir fait quelque chose ça peut s'appeler autrement qu'une mitzvah est-ce que dans la vie quand on n'est pas fier d'avoir fait quelque chose ça peut être autre chose qu'une faute qu'une avérat vous voyez je suis sympa je vous laisse vous définir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal mais attention à une condition c'est que vous soyez Yachar c'est quoi Yachar je vais vous dire ce que c'est Yachar Yachar c'est que bien souvent je vais d'abord expliquer le contraire dans ma vie entre ce que je suis et ce que je fais il n'y a pas de ligne droite vous savez ce que c'est une ligne droite c'est quoi une ligne droite c'est quoi moi je l'ai appris à l'école très tôt c'est le point le plus c'est la façon comment on dit la plus courte pour aller d'un point à l'autre n'est-ce pas mais dans la vie combien de choses on fait en ligne droite regardez le nombre d'erreurs qu'on a commis parce qu'au lieu d'aller directement on fait des détours et on tourne en rond et on hésite et on veut pas et on sait que mais non alors que le point B il était juste là on n'a pas réussi à y arriver on n'est pas fiers et bien on va dire adieu c'est pas moi c'est vrai vous savez moi ce qui m'a toujours marqué depuis l'âge où j'étais à l'école vous êtes sûr c'est que un jour j'ai dit à une prof j'ai dit pourquoi je ne sais pas vous m'avez félicité pour un truc pourquoi vous me félicitez ce que j'ai fait c'est tellement exceptionnel sous-entendu si tu me félicites c'est que quelque part c'est pas ordinaire pour moi ça me convient pas c'est vrai un jour quand j'ai fait la réflexion inverse à mon père je lui ai dit papa toi tu nous fais pas beaucoup de compliments c'est vrai t'es un peu avare en compliment mon père pardon et t'es pas avare et t'es exigeant en compliment il me disait mon fils quand je te fais un compliment pas une question de mériter ou pas mériter c'est que c'est exceptionnel t'as envie que quand tu fais quelque chose de bien ce soit exceptionnel ou tu préfères que ce soit normal je dis pas qu'on a pas besoin de compliments mais trop de compliments tue le compliment parce que finalement quelqu'un qui fait quelque chose et on lui dit ah bravo c'est pas lui en fait genre on est étonné mais c'est vrai alors que si on lui dit rien c'est que c'est normal alors attention c'est pas comme ça qu'on élève un enfant un enfant il a besoin d'être encouragé pas que les enfants d'ailleurs même les adultes vous savez moi je dis toujours dans une relation quelle qu'elle soit ok les saveurs sont les mots positifs qu'on se dit d'accord le côté terme de la vie c'est quand on oublie de se faire des compliments et quand vous dites à quelqu'un ah tu fais pas de compliments oui bah excuse moi mais tu sais bien que t'es exceptionnel donc c'est tout ce que tu as fait c'est normal peut-être que c'est vrai mais c'est pas sympa je reviens à mon sujet voilà ce que c'est mes chers amis Rosh Hashanah pourquoi la Torah elle dit pourquoi la Gemara elle dit si une année commence dans la pauvreté elle finit dans la richesse ça veut dire quoi ça veut dire que une année c'est quoi c'est pas un résultat une année c'est un potentiel et ben moi aussi je suis un potentiel et moi en tant que potentiel je vais vous dire des fois je sens que je m'exploite et des fois je sens que je m'exploite pas et quand j'arrive devant du Arosh Hashanah je dis écoute Hachem regarde j'ai un potentiel inouï je l'ai pas encore exploité d'accord mets dans moi une chance si tu me donnes encore une chance cette année tu vas voir alors là cette année je vais exploiter mon potentiel ça veut dire quoi je me trahis pas je me trahis pas je dis pas je suis un tzadik je dis pas j'ai pas fauté je suis même pas amer des erreurs que j'ai commises je dis juste tu sais dans la vie des choses elles sont la force qu'elles contiennent la force l'émergie d'un commencement en hébreu il s'appelle koar vous savez ce que c'est koar koar c'est pas une force attention je précise c'est pas une force qu'on peut observer c'est une force qui est contenue et la force contenue est souvent bien supérieure à la force qu'on peut observer voilà ce que ça enrichit pourquoi le début d'une expérience est tellement fort et tellement intense parce qu'il y a dans ce début toute l'énergie sur laquelle on va puiser tout au long de l'expérience voilà ce que c'est que Rosh Hashanah alors moi j'ai compris grâce à vous en préparant ce cours que finalement qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans Rosh Hashanah c'est que c'est le moment où on est le plus nous-mêmes c'est le moment où on dit voilà à quoi je m'identifie et voilà à quoi je m'identifie pas même si le lendemain de Rosh Hashanah on redevient celui auquel on ne s'identifie pas mais à Rosh Hashanah on a été vrai et je crois j'ai bien compris les textes de la prière que c'est là-dessus que Dieu nous juge au-delà de faire un bilan de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait je crois que j'ose espérer que ce qui intéresse HM c'est ce que l'on est ce que l'on est et dans la vie malheureusement on ne peut pas se permettre d'être ce que les autres veulent que nous soyons on ne peut pas se permettre d'être constamment conditionné on ne peut pas se permettre de ne dire que ce que les autres ont envie d'entendre on ne peut pas se permettre de faire ce qui va nous permettre de ressembler aux autres vous voyez de quoi je parle j'ai pas besoin de donner de préciser dans mes exemples ok j'ai besoin d'être moi-même et vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire quand on connaît quelqu'un quelle que soit la connaissance une connaissance très intime ou bien même des gens avec qui on échange c'est que connaître quelqu'un c'est voir ce qui le différencie des autres ne pas connaître quelqu'un c'est voir ce qui le rapproche des autres et vous voyez on est dans une salle je pourrais dire il y a des femmes et des hommes et puis je prends toutes les femmes et je les mets dans un ensemble et tous les hommes dans un ensemble c'est ce qui vous rapproche c'est ce qui vous unit n'est-ce pas je pourrais dire il y a les jeunes et les moins jeunes d'accord les blonds et et les autres d'accord je pourrais faire des catégories comme ça d'accord ça c'est quand on ne connaît pas les gens mais dès qu'on connaît quelqu'un on se rend compte de ce qui le différencie des autres moi vous voyez les gens que j'aime que ce soit ma femme mes enfants mes parents mes frères mes soeurs tous les gens qui sont proches de moi ils sont uniques au monde il y a tellement de choses qui les différencient des autres c'est ça qui les définit et bien moi c'est la même chose et se présenter devant Hachem à Rosh Hashanah c'est exprimer cette chose là c'est dire voilà voilà en ligne droite ce que je veux je veux être voilà quand j'ai fait ceci et cela là je me reconnais là c'est vrai j'ai commis des erreurs vous savez quand on a fait de la peine à quelqu'un qu'est-ce qu'on fait on va et on s'excuse et on dit j'ai mal fait et on ressort pas diminuer de ces excuses vous savez pourquoi parce qu'au contraire on précise qui on est vraiment on dit tu sais quand je t'ai dit cette chose là au fond c'était pas vraiment moi c'est pas ce que j'avais envie que tu entendes c'est ça des excuses vous voyez on se regrandit quand on s'excuse et bien avec Hachem c'est la même chose quand on va lui demander pardon on se rabaisse pas au contraire on s'élève on s'élève on est nous-mêmes et voilà pourquoi je disais que peut-être que Rosh Hashanah c'est le jour de l'année dans lequel on est le plus nous-mêmes donc il ne faut pas le rater il faut le rater avec beaucoup d'intensité d'accord pour ça il faut bien s'y préparer et l'une des meilleures façons de se préparer c'est d'en parler d'étudier et voilà pourquoi je vous propose qu'on se revoie au moins une fois avant Hachem donc notre prochain cours si je veux ce sera lundi la date vendredi 15 samedi 16 17 18 18 d'accord 18 d'accord ça veut dire que ce sera le 28 et l'oul je vous dis ça juste parce que ce sera mon anniversaire mais enfin c'est pas très intéressant voilà merci beaucoup